Bon, je sais que je suis allé dans un hôtel il n'y a pas très longtemps, les crozes, mais on m'a réinvité dans un autre hôtel hanté. Je me mets en route, les crozes. C'est parti. Yo, les crozes, c'est Toshikro et bienvenue aujourd'hui sur Devotion. Le jeu m'a été recommandé par Link12 en commentaire, donc je te remercie, Link. Je pense que ça va être une petite pépite d'horror game. En tout cas, j'espère, les crozes, on perd pas de temps. C'est parti. My dear, come to our old hotel tonight. I'll be waiting for you, William H. 19 juin 2016. Très bien. Nous y sommes, les crozes. Putain, c'est sympa. Ah, on a déjà la petite lampe, d'accord. Salvation. Allons vers la salvation. Let's go. Ça m'a l'air bien fait, tout ça. Ça m'a l'air bien fait. Alors, donc direction l'hôtel, c'est ça ? Allons, on y va. C'est tout crouch, ok. Crouchons-nous dans les bois Pendant que Satan n'y est pas Ah, regardez l'hôtel. Hôtel Marshall. Eh bien, dis donc. L'accueil est plutôt très accueillant. Bon, ben, on va y rentrer, les crozes. Eh, on est invité, on y rentre. C'est la moine des politesses. Ah, on m'appelle. Hey, what's up ? I just want to know if you'll be free this weekend. Jeff. Amanda, what's wrong ? I'm glad you called. What happened ? I received a letter today. From my dad. That's impossible. He's been gone for five years. Missing isn't the same as dead. It's been a long time. You're gonna have to let go sooner or later. The letter asked me to head to the old hotel of the family in the woods. Hey, you're not considering going there, right? I'm already here. You're gonna walk into a trap. You made enemies with the wrong people. I know. I've never been so scared, but it might actually be my dad. I have to go there and find out. No, you don't. You don't. I won't let you walk in there. I'm heading your way now. Ah, et c'est très intéressant. Too bad he didn't show as much care when I gave him the chance. C'est très intéressant. I have to get there. Alors, on a reçu donc une lettre de notre père, qui est censé être mort depuis cinq ans, qui nous dit Hey, ma fille, viens dans mon hôtel, cinq étoiles au milieu des bois, là. Viens en pleine nuit. À une heure du matin, c'est très bien. Je t'attends là-bas. Ok, il faut trouver un autre moyen d'entrer. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, j'ai hâte de rentrer dans cet hôtel, là. J'ai hâte de voir mon papa. Parce que, putain, ça fait quand même cinq ans que je ne l'ai pas vu, hein. C'est long, cinq ans. Ah, ici. À tous les coups, c'est là. Stairs. Yes. Oh là là, mon Dieu. Mais c'est putain de bon, tout ça. Mais regardez-moi ça. Dad. 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 Daddy. Où es-tu ? L'ambiance est creepy. L'ambiance est là. On va essayer de retrouver notre mère... Notre mère ? Non, c'est notre père. Notre père, assez rapidement. En tout cas, cet hôtel me fait très flipper, papa. C'est pas cool de m'inviter dans ce genre d'endroit. Ici. Oh, putain. Papa ? Oh, putain. Je commence à entendre des bruits de pas. Attends. On peut fermer. On peut fermer. Je commence à entendre des bruits de pas. C'est pas bon du tout. Ça, on peut le prendre ? Non ? Croix de Jésus. Ok. Est-ce qu'on peut fouiller les tiroirs ? Ah, on peut fouiller les tiroirs. Très bien. Une clé. Allez, hop. Je te pick up ta key, papa. Alors. Bon, là, je vais ouvrir la porte, il va se passer un truc. C'est du sport, les crocs. Je vous jure, c'est du sport de jouer à des horror games. Pour notre cœur, c'est du sport. Notre cœur se muscle. Très, très, très fort en jouant à des horror games de ce genre. Ah ! Yes ! Papa, tu commences à me faire flipper avec tes conneries. Montre-toi. Putain, j'ai cru que c'était une chemise d'un géant. J'ai cru que c'était un géant. N'importe quoi. On n'a toujours rien vu depuis qu'on est rentré dans l'hôtel, mais ça devrait vraiment pas tarder. Je... Je suis pas bien. Welcome back. Ah, c'est peut-être notre père qui a écrit ça avec du sang. C'est qui ? C'est toi, mon papa ? Je crois pas que c'est toi, hein. Welcome back. Putain, c'est vraiment avec du sang, en plus. J'étais en train de déconner en disant ça, mais non. C'est vraiment avec du sang, putain. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fuir. On va fuir, les creuses. Fuyons ! Ok, donc on vient de rencontrer un homme mystérieux. L'homme mystère, on ne sait pas du tout qui c'est. Ici, on se... Oula, il y a un courant d'air, là. Il y a une petite brise. Il y a une petite brise. Hop ! Ah, il y a un message caché derrière le tableau. Don't trust him. Ne le crois pas. Ne lui fais pas confiance. Regardez, il y a... Oh là là, mais regardez-moi ça, quoi. Qui a ce genre de peinture chez lui, quoi ? Surtout dans un hôtel. C'est censé faire vendre un hôtel, hein. Oh, putain. Il y a un truc dans l'armoire. L'armoire vient de s'ouvrir. Ah, on peut... Ah, on peut se cacher dans les armoires. Pas bon du tout. Pas bon du tout. On ferme la porte. Pas bon du tout. Si on peut se cacher dans les armoires, vous savez ce que ça veut dire, les croûts, hein. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Oh la vache. Bon, ils ont l'air de croire très fort en Jésus, hein. Ouais. Il y a du Jésus dans l'air, là. Elle vient pour nous. Putain, mais dis pas que c'est une fille. Derrière moi. Si je me retourne, il... Oh, putain, non. Oh, ça joue avec tes nerfs, ce jeu. Incroyable. Il va se passer. Oh, my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Ça nique les oreilles. On a une clé. On a une clé. Vite. On se casse. Oh la 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 la. Je dois appeler Jeff. Oui, 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 oui. Appelle Jeff, appelle Jeff. Je ne peux pas bouger. Jeff, je suis dans l'hôtel. Il y a quelque chose qui est mal. Qu'est-ce que tu fais ? Ils ne sont pas ici, mais j'ai vu un homme. Je sais. Il sait que il connaît tout pour moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas pas venir à cette maison. Pourquoi ne vous n'en vous écoute pas ? Le lettère... Il m'a donné eu un hôtel. C'est bon. Non s'est pas force. Je je suis déjà au milieu. Je ne vais pas vous donner. Et il va pas de tout. Je ne vais pas aller. Je ne vais pas aller. Everything va avoir un hôtel. Qu'est-ce qui vous sent ? Ah ! Jeff est armé. Il va peut-être pouvoir nous aider. Bon, très bien. On a donc chopé une clé. Bon. Qu'est-ce que c'est ? C'est silencieux d'un coup, là. Oh putain ! J'ai vu un truc. J'ai vu un truc. Je peux vous dire que ce truc n'était pas très... Qu'est-ce que c'était que cette chose ? Continuons. Il y a un code, là. Il nous faut un code. Oh ! Oh putain de grincement. Ok. On a trouvé quoi, ici ? Ah ! Le code ! 8-4-9-2-5. Comment je vais faire pour retenir ça, moi ? On va noter les crocs parce qu'on n'a pas une très bonne mémoire. 8-4-9-2-5. C'est noté. On peut continuer. On va s'en sortir. Jeff va venir nous récupérer. 8-4-9-2-5. 8-4-9-2-5. Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Jeff, viens à mon secours, Jeff. Jeff, j'ai peur. Il n'y a pas de rémission. Ouais, ok. Ça parle de religion. Oh ! Oh ! Est-ce qu'on peut se battre ? Ah non. Ok. Ça va sûrement servir à péter une porte ou un truc du genre. Pas mal. Ça veut dire que peut-être on va pouvoir ouvrir toutes les portes de l'hôtel maintenant. Attends. Ah ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Putain, tu ressembles à quoi, toi ? T'as des clous à la place des cheveux. D'accord. Et t'as des toutes petites mains. Ah ! T'es mignon. Non, t'es plutôt mignon. Enfin, t'as un petit côté flippant, mais t'as un petit côté mignon aussi. Hein. On va pas se le cacher. Il reste là, hein. Putain, il fait flipper. Oh ! Il fait flipper. On se casse. On se casse ! Oh oh 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 ! On éteint la lampe. J'ai même pas vu à quoi ça ressemblait. Ça va venir. Attendez. Oh putain. Oh, il est là. Je l'ai vu pas. Oh putain. Oh putain ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Oh ! Merde ! Merde ! Merde ! Non ! C'est personne ! Alors là. Alors là. Ça, c'est ce que j'appelle de l'Aurore Game, les crozes. Voilà ce que j'appelle un Indie Horror Game, bordel. Il va revenir du coup. Je ne sais plus sortir de mon armoire. Je vais vous le dire. Vous l'avez remarqué, mais je ne sais plus sortir de mon armoire. Il est là. 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 Il Eurospec ! Ah merde. C'était kit ou double ? C'était kit ou double ? OK. Aller, Crows. Je crois que c'est le moment. Je crois qu'c'est le moment. On court ! On court ! Et on s'arrête plus, plus jamais, plus jamais je ne m'arrête de courir Ah c'était ici, ah putain attendez, voilà, on peut péter Vite, 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 c'est bon, c'est bon ça passe On vient de débloquer un petit chemin, un petit raccourci Oh putain, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est toi papa ? Non C'est Jeff Bonsoir mon amour Vous, qui êtes-vous ? Comment avez-vous eu mon numéro ? Je n'ai pas, j'ai eu ton téléphone, j'ai lu tous vos textes Vous et Jeff ont une histoire, je dois dire Laissez Jeff sortir de ça, mais qu'est-ce que vous savez de mon père ? My dear, given the circumstances, I think you should be more concerned about what happened to your mother What ? Stop ! Non ! Oh mais non ! Oh mais non ! Bon alors oui, c'était une démo, oui elle était plutôt longue, donc j'ai rien à dire Ok, non mais je suis un peu déçu de la fin, je voulais savoir si Jeff allait arriver, où est le père ? Qui était le corps devant nous ? Qui est l'homme mystère ? Tellement de questions sans réponse dans ce jeu Dans tous les cas, les crocs étaient dévotion J'espère que ce jeu vous a plu, il est totalement gratuit, je laisse un lien dans la description pour que vous puissiez le télécharger Très bon Indoor Game, très bon potentiel, encore une fois c'est une démo, j'attends le jeu final, s'il sort un jour Je suis preneur ! Sur ce les crocs, laissez un petit like si ça vous a plu, on se retrouve très bientôt Putain, il y a une mouche, il y a une araignée Putain ! Oh la conne ! Bref, on se retrouve très bientôt pour de prochaines games, portez-vous bien les crocs ! Ciao !